et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la confrérie du mal sur total war warmer 2 avec katox salut katox salut et du coup on s'était quitté de mon côté avec pas mal de choses à faire j'avais des unités de renom à recruter j'avais des objets épiques à mettre j'avais plein de trucs à faire une tech à prendre ça c'est fait des trucs à construire on a un nouvel ingrédient qui est les jambes de gobelins qui ne nous aideront pas malheureusement puisque c'est un bonus pour les orques et on a une recette qu'on ne peut pas faire parce que il faut des trucs volants envers là et on a pour l'instant rien de truc volant donc pour l'instant tant pis par contre on va pouvoir équiper notre objet épique là moyen c'est que c'est ça que j'ai eu il l'a déjà équipé la bannière chanceuse ah oui c'est ça alors qu'est ce que ça fait qu'est ce qui est fait dans sa vie chance de trouver des objets magiques plus 20% chance post bataille de dérouler un objet magique plus 10% résistance ultime plus 10% défense en mêlée plus 1 pour toute l'armée du seigneur et capacité bannière chanceuse qui fait 40 d'attaque en mêlée 40% de résistance aux dégâts c'est pas mal pas mal peut pas dire peut pas dire alors du coup les régiments de renom là j'ai pas de place donc donc là j'ai déverrouillé les archers chevaucheurs d'araignées de lave et les explosions de spores loggy boggy bon va falloir qu'on fasse de la place alors ça c'est quoi des archers sur araignées visiblement et ça c'est des chariots à pompe on va faire des petits échanges d'unités il me faut deux places on va peut-être même virer des trucs on a beaucoup d'archers dans cette armée on va virer du gobelin à la con on va virer du gobelin à la con allez toi tu dégages et on va équilibrer ça en virant un chariot à pompe de base voilà parfait et en échange on va recruter du coup ce truc là et ce truc là boum ça va niveau thune c'est pas trop pire on peut faire une amélioration armure de chars ouais on prend l'armure de chars et les archers chevaucheurs d'araignées de lave qu'est ce qu'ils font de beau dans leur vie attaque empoisonnée et enflammée propre portée 100 par rapport à eux 115 ouais c'est de l'unité de la cavalerie lance-projectile pas trop mal qu'un bon commandement quand même une bonne vitesse très bonne vitesse feu en déplacement coureur donc ils se fatiguent pas résistance au feu 70% résilience ok très bien bah du coup le plan ça va être de raser ces deux trucs là raser les nains raser les vampires derrière dans la foulée pour prendre ça et après on redescendra sur bastogne à s'occuper d'eux gentiment ici nous faut un mur on est déjà en train d'en construire un ça on a dit que c'était pourri on a dit qu'on allait chercher ce truc là ça va nous ruiner mais étant donné que ce truc là va être fort peu défendable on va aller se faire les nains dans leur montagne retranchés pourquoi tu veux pas bouger Grom bouge tes fesses de Grom merci scandale tu vas attendre les renforts donc pour l'instant on n'a pas vraiment de bataille avec les nains à vous montrer mais en même temps elles sont pas très très là quoi ça vaut pas le coup d'en faire n'est plus quand même pourtant ils avançait quand même pas mal ouais enfin ils ont du guerrier de nains de base et puis deux arbalétriers quoi c'est pas non plus ouais tu vois que les arbalétriers ont fait du digac ouais c'est étonnant que les longues barbes n'ont pas fait plus alors mettre à sac 6000 on a besoin de sous donc on va mettre à sac on va utiliser la technique de je mets à sac je reviens dans un tour bah on va peut-être même pouvoir revenir ce tour là on a une deuxième armée ça marche ou pas non ce que non non inutile tu peux la mettre à sac et puis après elle reste ouais on a découvert un nouvel ingrédient les barbes de nains de la bière de nabo ah la bière oui logique et capacité passive sens troublé pour les trolls et les géants coups de recrutement moins 50% pour les unités de troll c'est pas mal on essaie à d'y penser la prochaine fois qu'on aura une armée à recruter comme c'est recrutement quoi de quoi c'est recrutement c'est pas d'entretien ouais non non c'est recrutement d'accord on est d'accord attaque en melee plus sweet pour les squigs par les squigs nous capacité n'essaye même pas le moins qu'on puisse dire c'est que les gobelins sont en général quelque peu agités si vous avez tressayé trop tôt vous êtes probablement déjà mort je la prends rien que pour la description je sais pas ce que ça fait mais c'est drôle si si c'est un sort qui fait des dégâts alors on a grom qui a son petit niveau aussi armure plus 10 pour les chars et chariot à pompe vitesse plus 12% pour les chars et chariot à pompe et parfaite vigueur pour les chars et chariot à pompe c'est pas mal ça ça c'est quoi et que ça roule les attaques provoquent l'effet ébranlé réduisant les capacités de combat bonus de charge puis 50% oh putain 170 de bonus de charge quoi cette violence en même temps tu as vu l'inertie du personnel oui on est d'accord mais on va d'abord prendre les 8% de pv de résistance physique même si jusqu'ici je crois qu'il ya personne qui a vraiment réussi à lui faire des dégâts on va commencer à se déplacer vers les vampires qui sont quand même à 40% mais si mais je peux complètement la réattaquer avec mon autre armée en fait sérieux hop là bah voilà ça c'est fait bon par contre ça va gueuler tout est level 1 c'est le drame on peut rien faire dedans donc le vampire t'auras en théorie t'auras des belles armées des quoi t'auras une belle armée vu que c'est un personnage de campagne bah ouais y'a henrich mais il a une unité de spectre des kern il a des lanciers squelettes bidon pas mal de zombies un émissaire d'outre-tombe et puis des chauves-souris toutes pourries enfin des chauves-souris pas toutes pourries mais des chauves-souris quoi et un loup funeste ça voilà sa garnison est presque plus solide que son armée en fait mais il y aura du y aura sans je dirais que j'avais oublié qu'il était là lui et on est à 42% de corruption vampirique donc on est juste en dessous du moment où il y a de la lusure ouais c'est plutôt intéressant pour toi alors niveau truc à construire là on va prendre ça ici on va prendre le deuxième niveau de mur peut-être plutôt là on a déjà le deuxième niveau de mur ici du coup on va prendre le deuxième niveau de mur parce qu'on est quand même pas très loin des elfes dans le coin et on a pas mal investi faut qu'on fasse quand même un petit peu gaffe bon bah c'était un tour riche en émotions comme on dit on a une nouvelle tête de pont face à l'empire montfort j'enorme pas du tout mes villes si vous avez des noms d'idées pour les villes n'hésitez pas à me dire ça peut être intéressant il faut absolument qu'on avance au niveau galérien pour la wague parce que les malus de d'obéissance ça va être compliqué la vache au moins 11 ici bon alors elle tombe cette vie là oh elle va ouais ouais quand même ouais mais calcule ça parce que l'armée est en mauvais état tu vois oui oui les mortiers avalanches qui ont fait 42 morts quand même mais bon après voilà les mitrailleuse ratling lance-feu classique ah voilà ça y est tu vas pouvoir te reformer un peu et faire des échanges petite phase de gestion ah mais oui mais il y a vraiment une armée d'hommes lézards qui est entré sur ton territoire quoi juste au nord de la cité que tu viens de prendre là c'est une horde c'est une horde ouais je savais pas que les hommes les armes lézard pouvaient popper en horde alors là moi non plus avec un peu de ball ils vont finir qu'il est pour toi on verra donc toi de façon ta prochaine optique c'est le c'est le pirata on est d'accord ouais ouais ça fait moins 100 la fin de l'évasion de la vague là plus 10 parce qu'on a réussi la vague précédente c'est relatif à tir dans trois tours on armait reconstitué pas mal je refais les échanges nécessaires je viens de voir que j'ai des bonus de wax si je rase les colonies en fait donc ça serait peut-être même plus rentable de les piller de les raser puis ensuite seulement de les reprendre on verra bon je pense pas que les esprits de la jungle ils vont te déclarer la guerre ça me paraîtrait ils vont courir après t'il est pour toi on va arriver elle va tenter l'assaut ouais possible je vois pas ce qu'elle pourrait faire d'autre le vampire là qui est juste à côté de moi qui lance des guerres un peu contre tout le monde là contre couronne et marien bourg dans le même tour ah ça y est attaque l'IA en mode suicide bon en même temps je préfère qu'ils aient codé ça comme ça plutôt que qu'elles courent partout sur la map en jouant jamais pour rien pendant des plombes je crois que c'était sur Warhammer 2 effectivement on pouvait la courser pendant des tours parce qu'elle se barrait pour échapper une petite ville qu'elle savait genre sans défense ou autre alors parfois ça faisait des come back super intéressant tu penses avoir dessous une faction au tour 5 et puis tu te rends compte après qu'ils ont pris cette ville en afrique c'est à ce moment là c'était sympa est-ce que je retourne chercher la sorcière faut que je revienne avec n'importe quel personnage un de vos personnages donc si j'y vais avec genre lui ça marche ou pas ? il y a juste le petit gobelet en la con là parfait ça marche alors on peut acheter des têtes de harpies ah des objets volants c'est cool mais on a pas trop la thune on va prendre son défi moi vouloir quelque chose avec des trucs volants un plat avec trois choses dedans ah merde on a pas de truc volant du coup bon bah tant pis la quête restera comme ça quelques temps on va remonter là haut histoire de baisser la corruption au maximum voilà on devrait être un petit peu mieux et on pourrait tomber sur les contes vampire après ils viennent de rentrer en guerre contre ces gens là donc ils vont peut-être sortir en train de dire qu'ils vont partir en guerre contre les gens je sais pas il a lancé une guerre il va certainement décider de se tirer probablement c'est que ça va être légit croissance 0 ah événement moins 50 c'est quoi les événements ? ah oui putain c'est euh c'est la wag toute pourrie là qui fout la merde tiens d'ailleurs ta wag ça donne quoi ? bah je te dis elle s'est terminée au tour d'avant du coup elle a été réussie donc j'ai le trophée et tout qui me donne des trucs le gros trophée des hommes qui me donne plus 5 de bonus de charge dans toutes les armées plus 2 d'obéissance dans toutes les provinces par contre je repars à 0 dans la jauge de wag donc là j'ai le vieux malus moins 50 de croissance partout moins 5 d'obéissance partout moins 10 de commandement coup de recrutement plus 50% ah bah d'accord ouais donc c'est vraiment profiter de la wag pour faire une grosse expansion et puis tenter de stabiliser quoi bah après en plus pour euh là tu vois j'ai remonté un petit peu parce que euh t'as plus 10 parce que la wag était en succès et plus 6 parce que j'avais fait des batailles dans la foulée donc je suis remonté à 17 après que je remonte à 26 pour plus avoir de malus et là en faisant rien j'ai un gain passif de 1 par tour autant te dire que pendant 10 tours là c'est la merde quoi donc euh je peux pas trop rester à glander on va dire sacrément il va falloir avancer quoi ouais est-ce qu'il y a des provinces elles tiendront pas elles tiendront pas 10 tours elles tiendront même pas 3 tours donc euh l'obéissance qui se casse la gueule il va falloir y aller donc je pense qu'on va y aller tant pis hein on va se faire une petite bataille euh alors déjà toi tu peux aller jusqu'où ? tu peux aller jusque là t'as pas ton gobelin en renfort mais on fera 100 on va lancer l'assaut avec Grom déclarer la guerre les vampires euh je veux pas t'appeler à l'aide c'est pas une nécessité par contre on prend de l'attrition là mais comme des bords c'est pas un peu je veux pas je veux pas je veux pas de siège continue le siège il y a combien de pourtant on a que 41% ah non on prenait de l'attrition parce qu'on a traversé vaguement une zone de montagne mais ça va en fait on ne veut pas normalement t'en prends pas quand tu bouges pas ben euh là c'est des vampires donc euh ils ont pas les pourcentages qu'il faut ils ont moins de 50 donc normalement j'en prenais pas et ouais c'est vraiment là dans cette zone là il y a du il y a de l'attrition mais je peux poser un camp de raid qui ne raid rien du coup probablement moi parce que j'assiège mais au moins je prends pas d'attrition et là regardons un peu si on attaque là ça donne quoi oh putain franchement ça passe quoi on va quand même attendre pour euh soit on fait un bélier le prochain tour pour lancer l'assaut soit on soit ils vont nous attaquer puis on aura une bataille avec des vampires regardez un peu ici 19 dans le public ça fait mal voilà là on peut faire le niveau 2 du mur on va le faire direct même si après on sera ruiné de chez ruiné alors on peut prendre une tec euh pourquoi je peux pas prendre ça parce qu'il faut aller chercher ces trucs là qui coûtent 5000 balles là culte des araignées élevage de loups ça c'est quoi ? obéissance plus 3 ça me permet d'aller là il le faut donc on va le prendre on va le prendre ça obéissance plus 3 le bordel que c'est dès qu'on perd la wag là ça va être utile bon je te passe la main bon bah je pense que tu vas défoncer Tilly pas de grande surprise sans grande surprise c'est presque dommage qu'il ait pas été s'occuper faire un peu fier le pirate avec ses héros à la place quoi il est même pas mort ah mais c'est replié je le voyais couvrir mais il est pas mort le mec c'est ce qu'on appelle communément un gros relou dans le dans le jargon ouais et en plus il t'a coupé ton ta reformation du coup voilà la même part ici il a tué un mec c'est une tristesse ouais du coup tu t'es pas tu t'es pas du tout reformé quoi ouais c'est qu'il a fait l'assaut ouais ouais c'est dommage t'avais pas fait d'échange de troupes finalement ? si ah tu le fais là ? ok je me disais on va voir l'arme on regardera l'armée épique ensuite on va voir l'arme on va voir l'arme on va peut-être les raser du coup quitte à les reconstruire dans la foulée parce que c'est un peu la merde là ah oui ah oui effectivement l'armée la voit vachement moins du rêve comme ça et donc du coup t'as plus que deux esclaves à la place t'as deux jesai dont un épique level 9 oh la vache le mortier deux catapultes oui je pense que tu vas tu vas être à même de taper sur du pirate là ouais je pense ça devrait aller ça devrait pas le coup de fusionner tes unités de guéris des clans et d'en recruter d'autres ? t'as pas des bonus d'XP en les recrutant non ? euh si c'est vrai que je peux faire ça parce qu'en soi c'est vrai que de toute façon ils sont très bas en XP donc euh je suis pressé de voir la tronche des gladiateurs de Malentrail la tronche qu'ils ont sur le champ de bataille ils ont l'air d'être vraiment sympathique on va essayer de faire ça ils ont une page wiki ou ? ah ils ont une page wiki c'est cool il y a normalement tout une page wiki dans ce qui est Vanilla ouais mais je pensais que tu vois ça allait me rediriger vers la page wiki des des raogres tu vois mais non non il y a une page wiki gladiateurs de Malentrail chaque créature est plongée dans une rage qui la pousse à tuer et triper et carteler et les chefs de mode doivent user de toute leur dextérité au fouet pour les empêcher de foncer devant bon après ça c'est le texte de... de base des robes je crois ah les pirates ils ont le même niveau de puissance que toi non ? ah il a déplacé son armée jusque là je l'avais pas vu le petit fumier heureusement j'ai le temps de reformer un petit peu hum hum argwilon et la lune crochue entrent en guerre mais pourquoi faire vous êtes même pas... il y a pas moyen de passer là ah si il y a un chemin là ah il y a peut-être un chemin là pourquoi pas je pourrais faire ça plutôt que... plutôt que moi de toute façon il y a des paix euh... sous le regard de Morslib ferveur de guerre moins 1500 de thunes euh... j'ai absolument pas les moyens mais j'ai pas vraiment envie de risquer la colère c'est pas le moment on va prendre le commandement alors attendez parce que du coup l'alliance c'est entre les deux... les deux elfes là tous ces deux elfes là ils se sont alliés ça pue la confédération donc ils sont pas sortis ils sont pas sortis les petits coquins toi on va te prendre euh... ça sera bien et toi t'as ton araignée t'as rapide déploiement de l'avant-garde bof supprimer la corruption ça me parait plutôt pas mal aussi on va prendre le petit gobelin qui est ici il peut rejoindre son général il sera toujours ça de plus sur le champ de bataille et on va améliorer un peu alors du coup on a débloqué les améliorations de matériaux pour les gobelins de la nuit plus 15 de commandement ou alors dégâts des armes perforantes plus 5 ils ont 49 de commandement c'est pas dingue on va prendre le commandement et les archers ils ont 25% de réduction du temps de chargement ou plus de portée hein sachant qu'ils ont 26 munitions on va prendre ça on va prendre qu'un pour l'instant parce que... on va booster un peu aussi les unités de Grom ça change la puissance des tirs d'augmenter la vitesse de rechargement ah oui c'est le DPS d'accord et eux on va prendre parce qu'ils vont contourner l'ennemi tout seul donc on a pas envie qu'il s'enfuit bon une petite bataille de siège est-ce qu'on peut lancer l'assaut déjà on a un bélier normalement ça devrait plutôt bien se passer oui on pourra le faire c'est dommage parce que je peux donner l'armée de renfort à l'IA mais pas à toi directement faut attendre d'être sur le terrain ouais faut attendre d'être sur le terrain bon on y va avec des échelles ça va hein de toute façon ils ont pas de tireurs les vampires on est d'accord stratégiquement ça aurait été plus rentable d'attendre mais là on a besoin de notre wag ouais ça c'est donc je pense qu'on va piller la cité ensuite on va la raser avec l'autre armée et au prochain tour on la reprendra puisque piller ne donne pas de wag c'est rasé qui donne de la wag ok alors à quoi ressemble cette cité elle a de la gueule on peut pas dire avec les gros crânes dans la pierre ça a de la gueule alors toi t'arrives pile poil derrière nous donc bah du coup on va rester frontal là on va donner ça plutôt à des gobelins de base hop voilà on va vous foutre en face tant qu'à faire du mur ah il y a une jauge d'intégrité de longeant je me souvenais plus qu'il y avait ça on va se préparer à lancer l'assaut sur les murs on est à portée des tours ou pas là ? je peux pas le voir parce qu'elles sont pas prises globalement oui globalement oui les portées des tours sont quasiment infinies ouais c'est bien ce qui me semble me souvenir c'est dans un autre je pense que c'est les total war Attila et autres qui sont il y a une portée limite je regarde vite fait les araignées de l'oeuf pour le plaisir ah ouais c'est vrai qu'elles ont de la gueule elles ont de la gueule comme les gobelins dessus avec leur sourire un peu flippant là et l'autre unité c'était eux qu'est-ce qu'ils ont de spécial eux ? ah ils ont des petits champis oh on dirait des petits champis de noël que tu mets sur les bûches trop mignon des petits champis en sucre par contre les snottlings sont un petit peu purulents on s'attire excellent j'aime beaucoup bon malheureusement ils vont pas servir à grand chose dans ce combat les chariots donc on va les reculer un peu les héros lui peut peut-être grimper mais les autres je pense que non pareil ça va falloir attendre que la porte tombe donc on va lancer l'assaut sur les murs on va pas poireauter on est pas là pour glander allez c'est parti putain mais avance Bélier je peux pas attaquer la porte parce qu'il y a des zombies devant la porte il y a des zombies dehors quoi c'est normal c'est normal quand il fait leur déplacement généralement t'as toujours un moment où allez c'est parti et moi je te donne tout ça au fur et à mesure que ça arrive hop alors il faut que je te donne lui et lui je me suis gouré c'est pas grave c'est l'autre je vais récupérer celui-là charger sur les murs en haut voilà pour glander alors au niveau des sorts hop on avance on avance grunt avance tout le monde avance ça c'est quoi ce truc ? ah oui la scission de saucisse c'est vrai qu'il a ça les bonus de commandement attaque en mêlée l'épée du tourmenteur diminuer les bonus de dégâts en mêlée et toi t'as quoi ? tu peux conjurer le vieux chicot vomir sur les ennemis faire fuir les ennemis mettre un petit buveur d'esprit tu peux le mettre sur les murs tu peux le mettre sur les murs intéressant et toi t'as quoi ? le poignard perfide l'urticare ultime le feu d'artifice les archers sont en train de dépouiller les ghouls et tout ça fait plaisir tu fais assaut sur l'autre côté ? ça me va hop ça au moins il y a déjà des unités qui sont en train de se dissoudre mais c'est du zombie rien de très très normal les chauves souris restent bien à l'arrière je t'ai pas tout donné non ? il y a des trucs que je t'ai pas donné ? putain il y a des trucs que je t'ai pas donné excuse moi t'es censé avoir des catapultes en plus ah d'accord c'est pas d'autre pas s'en servir excuse moi je... j'étais concentré sur autre chose pas grave tu peux pas monter sur les murs toi non tu peux pas monter sur les murs ah non c'est parce que moi je te jure pas toi tu peux monter sur les murs tu peux pas monter sur les murs mais tu peux attaquer les murs non tu peux attaquer l'entrée booste moi un peu ces gobelins de la nuit toi tu peux pas invoquer ça derrière on est d'accord putain j'ai déjà comment on a l'une non ? c'est que tu fous c'est que tu fous les petits gobelins ils sont en train de charger urticaire ultime ouais ça vaut mieux être en hauteur si on faisait une petite urticaire sur les zombies même les sceptres ils prennent des dégâts de... des archers quoi autour de soi ça c'est nous la cible ça c'est nous la cible mais ça affecte les alliés autour on pourrait avancer un peu ceux-là histoire de de voir un peu à quoi ils ressemblent c'est les tours qui nous font des espèces de tirs comme ça la porte elle tombe ou elle tombe pas ? elle est tombée la porte ? putain la porte est tombée j'avais même pas vu chargée elle est à 50% on dirait qu'elle est bien tombée du coup on va envoyer les trolls il y a plus personne qui tient la porte de toute façon ils sont tous barrés on va envoyer Grom la sorcière et toi c'est quoi ? heu... ouais c'est un peu ceux-là t'as deux héros qui sont devant la porte qui font rien si jamais c'est quoi ? c'est quoi ? allez chargée toi tu poursuis lui toi tu vas foncer là-dessus Grom 40 d'attaque en melee ça me parait honnête on a plus de munitions bah forcément avec 25% de rechargement ça va assez vite c'est quoi ? petite sorcière tu vois plus vite que ça normalement on déclenche la WAG on déclenche la WAG La morale qui se casse la figure, ici on a réussi à prendre les murs, on va pouvoir se lancer Où est Enrich ? On le sait ou pas ? Il y a encore des unités à l'arrière qui prennent la position Est-ce que vous avez moyen de descendre ? Je ne suis pas sûr Ah mais non, nos chariots se font dépluyer Vous n'avez pas réussi à prendre cette tour hein, vous foutez de ma gueule Prenez la tour Là, il n'y a plus rien On va aller filer un petit coup là-bas, un coup de main là-bas, ce ne sont pas des lanciers squelettes qui vont nous faire peur Ca y est, on est en train de prendre la tour, elle va arrêter de nous tirer dessus C'est quoi cette espèce de truc de vomi immonde là ? Ah c'est l'explosion de spore qui fait ça, la vache C'est la violence Par contre il faut prendre ses tours là On va pas se mentir, on est un peu en dash de munitions hein C'est souvent le cas C'est souvent le cas Une petite scission de saucisse les gars Ca vous dirait un petit peu de saucisse ? Et une petite wag par dessus Vous en reprendrez bien un peu Alors ici, comment ça se passe pour nos trolls ? Ils sont censés être dans le mal Ce qui est un peu triste, il faut le dire C'est un peu de bordel On va pas dire le contraire Allez les émissaires d'outre-tombe qui chargent Attention Non ils font demi-tour finalement Juste assez pour prendre l'urticare ultime, ça me va bien Et hop, le vieux chicot en plein milieu du tas Voilà Ça, ça va pas leur faire plaisir aux autres Et boum ! Et boum ! Qu'est-ce qu'ils vont tirer dessus là ? Bougez-vous ! C'est un salosse hein ? C'est un salosse hein ? Il résiste hein là ? Un petit boulot d'étranglement ? Ah il est là-bas Enrich Chargez ! Chopez-le ! Grom ! Fousse ! T'es un peu englué, j'en ai conscience Mais c'est pas grave T'es un peu englué La stratégie bien connue Du clic hein Ça combat encore sur les murs hein ? Il résiste hein ? Il est où mon petit gobelin là ? Ah il n'en a plus de magie là ? Il y a un vampire qui résiste mais il devrait crever Ça y est ! Ah bah ça y est ! Il s'écroule Il reste Enrich c'est ça là qui résiste Il est en effondrement mais il a tellement de vie que ça descend presque pas C'est un peu la tristesse Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah il a invoqué un truc Ouais mais c'est pas grave il est pas grave Ouais ouais Voilà, ça c'est fait Et c'est quoi qu'il a invoqué Krell là ? C'est un sort qu'il peut faire, il peut invoquer Krell au combat Une espèce de héros hein Ah il l'a invoqué juste au bon moment mais ça n'était pas suffisant Enfin juste au bon moment On peut en discuter mais juste avant qu'on lui tombe dessus on va dire Juste au bon moment pour toi, c'est-à-dire à la fin C'est ça Bon c'était une bataille qui était prévue d'être gagnée d'avance Sans surprise ça a été gagné d'avance Mais au moins on a pu voir un peu de zombies Se faire écraser par le vieux Chico Et les kerns hein, qui ont bien tenu sur les murs quand même Ha ha ! Told you win win boys ! Alors Un petit peu de sous Alors j'imagine que ça va nous rapporter un max de thunes si on rase ça Ah oui petit gobelin, tu sautes sur place je te vois Pas de problème Alors vous observerez que je m'embarrasse un petit peu moins de stratégie que Que Katox hein, je joue l'orc Clairement Tu joues la technique du je les étouffe sous les cadavres C'est ça, je les étouffe sous les cadavres exactement Alors On va repasser en marche ici Et là du coup Ah je peux pas la raser, je peux que repiller et occuper Je peux pas raser ce tour là Bah du coup on va rien faire ce tour là On va se contenter de rester en campement Histoire de pas prendre de l'attrition pour que dalle Et se faire un peu de sous par la même occasion Euh par contre on va faire nos niveaux Et on va arrêter là parce que l'épisode est bien long Euh On va prendre ça pour pouvoir commencer à avancer dans l'arbre de compétence des gobelins Et toi Euh En reconnaissance, ouais en reconnaissance c'est bien Ah on a eu un étendard Un prêcheur gobo intégrité plus 3 dans la province rocale Un ramasseur de champi Un parchemin d'explosion Parfait J'aime ce nom Un farfelu à haït de chauves-souris Encore un prêcheur gobo Allons la vache c'est la fête Toi tu pourrais pas prendre les prêcheurs là Tu peux prendre le chef de fosse T'as déjà un prêcheur Toi Tu me proviendras un petit prêcheur Voila un peu de intégrité supplémentaire Y'a rien d'autre que tu pouvais prendre ? Merci j'arrête De quoi ? Je me prendrais bien un petit prêcheur ? Non merci ça va j'ai arrêté Un petit prêcheur comme ça pour le fume Tiens bah toi une bague d'obsidienne pour résister à la magie Parfait Et l'ami Grom Normalement il est blindé Il est un traître Pour avoir plus de chances de trouver des objets Parfait On va devoir s'arrêter là L'épisode est suffisamment long On a débloqué de l'Ectoplasme Parce qu'on a buté des fantômes C'est plutôt cool Et du coup bah le prochain épisode On te laissera la main Katox dès le début J'espère en tout cas que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Dire ce que vous en avez pensé Si vous avez des idées de noms de villes Ou de généraux Bah ce sera avec plaisir Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501